Salut les mondes du Tchelle, bienvenue dans une autre vidéo aujourd'hui, lundi, le 22 janvier 2023 et c'est l'heure d'un pack opening. Mathieu a pris ma place samedi pour le pack opening, mais aujourd'hui c'est moi. Donc on cherche des cartes All-Star, on aimerait bien savoir quelques cartes All-Star pour suivre le match des étoiles et avoir un petit peu plus d'intérêt envers ce match-là. Donc des cartes qui pourraient monter quand même assez haut puisqu'ils partent 87 et ils montent de plusieurs façons avec les skill competition, avec les victoires, avec les buts. Donc des cartes super intéressantes et aujourd'hui on a quand même 29 paquets et des paquets quand même intéressants à la fin. On a un paquet ultime mini et on a aussi un pack choix d'icônes bonus qu'on avait avec le set de XP. Donc on va montrer l'équipe juste avant, donc un petit team update pour voir où c'est que je suis rendu avec mon équipe. Donc les deux premières lignes sont quand même assez stackées, on a McKinnon, Hughes et McDavid sur la première ligne. Et ensuite de ça, sur la deuxième, on a Gordie Hau, Taylor East et Mathieu Kachok. Sur la troisième ligne, on a Martin Écasque quand même qui est tout de suite par de bonnes cartes. Thierry Vinen qui hésite toujours à compter des buts. Et ensuite de ça, on termine avec Diffiller un petit peu chez Weber qui va extrêmement bien, Thierry Mousselane et Nasher. Ensuite de ça, à la défense, notre première ligne est aussi stackée. On a Makar 93, Team of the Year et Escanen. Et ensuite de ça, sur la deuxième ligne, deux cartes qui vont extrêmement bien, Seth Jones et Bobby Orr sur la dernière ligne. Des cartes qui vont être remplacées bientôt, on a Nicholas Littstrom et Alex Ovechkel. Pour les gardiens de buts, on a la Team of the Year, Earl Mark comme partant. Donc, sans plus tarder, on va aller ouvrir ça, ces beaux petits paquets-là, 29 paquets à ouvrir. Et bien, je vous invite aussi à mettre un petit j'aime à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour du contenu régulier sur Ultimate Team. Donc, sans plus tarder, on commence ça. Puis, on aimerait bien ça avoir quelques bons poules. Ça fait un petit bout qu'on n'a rien eu d'intéressant quand même. Donc, on est sûr d'avoir une icône, ça serait vraiment complètement fou d'avoir un Mario Lemieux ou une Gratzky qui pourraient aller sur une de nos deux premières lignes, en fait. C'est deux cartes que je vais essayer de me procurer d'ici la fin de l'année. Donc, on commence tranquillement avec nos petits Reroll Silver. On n'a pas été... Oh, 84 quand même, Caroline Harvey. On n'a pas été super chanceux cette année dans nos Rerolls. D'habitude, on a un petit peu plus de chance. Les années passées, on avait un petit peu plus de chance là-dessus. On avait une coupe de Purple Pool. Mais cette année, encore, on n'a pas rien eu d'intéressant. Bon, on a commencé avec un petit 84, Caroline Harvey. Qu'est-ce qu'on va avoir dans nos prochains paquets? Bien hâte d'ouvrir le paquet Icones. On continue, Pack Mini. On va y aller quand même rapidement pour ces petits paquets-là. Pas mal moins de chance qu'on a de la mauvaise. Est-ce qu'on va pogner plusieurs mots? Ça, ça serait vraiment cool. Mais on cherche les cartes All-Star. C'est les cartes qui m'intéressent le plus. Ici, on a un Color Change et c'est Roslovitch 80. On envoie tout ça à l'album. Et on continue. Pack joueur. Un Color Change aussi et c'est Logan Thompson 81. Un pack Elite. On va le garder pour la fin, celui-là. Pack Premium. Des fois, ça arrive aussi, des bons poules dans les packs Premium. On a un Color Change. Un chandail de l'Avalanche. Et un Christian Dvorak. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, lui. Le Canadien. On a beaucoup de blessés encore cette année. Qu'est-ce qu'on a ici? Même pas de Color Change. Un chandail de Toronto. Un arena des Oilers. Ça, c'est intéressant, ça. On va l'envoyer dans la pile d'échange. D'après moi, ça doit valoir quelques petits sous. Paul McLean. Termine ce paquet-là. Un autre pack joueur non échangeable, celui-là. Et on a deux Color Change. O-Mark. Linus O-Mark 80 et 82 Pavelski. OK, OK. Bon. Un autre pack joueur non échangeable. On a deux Color Change. 83 Rupi Ince. Et SA Lindel 81. Et c'est tout pour ce pack encore. On aimerait ça avoir un petit peu de mode. Ici, on a Taglianetti. 76. Icône de base. Chandail des Wilds. Pack joueur premium. Ça, ça se pourrait. Ça, ça se pourrait. On va y aller carte par carte, celui-là. 80. 75. 78. 76. 80. 80. Encore Linus O-Mark. Et pas d'autre Color Change pour ce pack. On envoie tout ça à l'album. Et on continue. Un joueur. Oh. On sait pas. Ça se pourrait. Alex Green. Ensuite, pack mini non échangeable. Et les bons paquets vont s'en venir à la toute fin. Un chandail des Leafs. Et comme à l'habitude, si on n'ouvre pas de mode, on va aller ouvrir un paquet à la boutique pour tenter notre chance. Mitchell Staffens. Qui est rendu quand même irrégulier avec le Canadien maintenant. Et qu'est-ce qu'on va avoir ici? Un 83 Laura Stacy. D'accord. Un 84, 2 83 à date. Pack de base non échangeable. Un Color Change ici. Kevin Ease 81. Le goût des pattes, c'est quelques joueurs silver. Pack 2 joueurs or. Rien d'intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici? Un 78 Wade Allison. Et c'est pas mal tout, hein? Bon, pack premium. Après ça, après celui-là, on va ouvrir un paquet d'eat. On va essayer d'avoir des bonnes cartes. Même pas de Color Change dans celui-là. Une célébration. Elle est partie! On va ouvrir le paquet d'eat qui est ici. Et quand même un ultime mini à la fin. Ça, ça se pourrait avoir des bonnes cartes là-dedans. Oh, qu'est-ce qu'on a ici? Emmanuel Kane, 82. Sarah Filié, 84. Ensuite, 81. Murphy. 82. Rowenski. OK. On a quand même une couple de belles cartes là-dedans. Et Kirby Dak. Qu'on s'ennuie Kirby Dak aussi. On s'ennuie de Kirby. 3 joueurs hors. Et vous le voyez du coin de l'œil. Le pack. Choix d'icône s'en vient. 80. Evan Rodriguez. Et aussi le pack ultime mini. 81 seulement pour ce paquet-là. 4 joueurs hors encore. Il nous reste juste quelques paquets. Et on va terminer ça avec un paquet de la boutique. Si on n'a pas de mauve. Est-ce qu'on va en avoir? Est-ce qu'on va en avoir? On a un Sue Gavin. Des Wailers de Hartford. Rare qu'on voit des cartes des Wailers. Maillot. 83. Rasmus d'Alene quand même. Et Bowen Byron. On va y aller avec le pack Elite. Let's go, let's go. Colorado. 82. Robert Thomas. 81. Max Petruetti. Oh, c'est un beau chandail des Sharks, ça. Ancien Sharks. 84, Doogie Hamilton. Et 83, l'énorme. C'était quand même un paquet intéressant avec des beaux chandails et des joueurs quand même au overall. On va ouvrir le pack choix, icône, bonus. Et là, on aimerait ça avoir un gros hit. Ça, ça serait incroyable. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? On commence avec un Phil Housley. 83, d'accord. Ainsi, on continue. 82, Mark Rickey. C'est pas ça qui va passer à l'histoire. Et on termine ça avec un 82, Joni Bauer. On va prendre Phil Housley. C'est le plus gros overall. Un petit peu déçu. On aurait aimé ça avoir une très grosse carte. Mais ça va aller dans notre objectif de Mario Lemieux ou de Wayne Gretzky. Il nous reste quand même un pack ultimini. Et si on n'a pas de mauve là-dedans, on va aller tenter notre chance à la boutique. Donc, on espère de la mauve. On n'est pas chanceux depuis un petit bout. Max Domi, 81. En suivant de ça, 85, Eric Carlson. C'était pas loin de la mauve, ça. 81, Shane Godisbeher. Et on a notre mauve! Elias Pettersson! Et ça, c'est intéressant parce que Pettersson a gagné le tir le plus puissant l'année passée, si je ne me trompe pas. Et il va sûrement se faire drafter par Queen Hughes. Ça ne m'étonnerait pas. Vancouver. Puis, ils ont beaucoup de joueurs à Vancouver. Ça fait que, oui, je suis très content là-dessus. Bon, une mauve! Enfin! Ensuite, est-ce qu'on va en avoir d'autres? Arturi Leconen, 81. 82, Philippe Forsberg. 81, Adam Luka. Et il nous reste seulement une carte. Qu'est-ce qu'il y a ici? Pas de mauve, mais quand même! On l'a eu, notre mauve! 87, Elias Pettersson. On va avoir un joueur à garder pour le match des étoiles. J'espère que vous avez apprécié ce Paco Penning. Enfin, la chance va tourner. On va être plus chanceux, sûrement, dans les prochaines semaines. Alors, merci d'avoir écouté. On se revoit demain avec une autre vidéo. Salut tout le monde! Sous-titrage ST' 501